... Je suis Valérie Léger, formatrice en marketing et en communication et je suis la fondatrice de la page et du site internet Trois de Montrevers. Initialement, c'était une agence. Aujourd'hui, je dirais depuis une dizaine d'années à peu près, c'est un média étudiant sur le marketing et sur la communication. J'ai commencé à enseigner et très rapidement, je me suis rendu compte que les étudiants avaient souvent besoin d'une veille où on avait besoin de communiquer ensemble sur des éléments de tendance, des éléments design, même des éléments artistiques parfois. On me pose souvent cette question parce que c'est un petit peu énigmatique. En fait, c'est l'histoire d'un ancêtre commun. qui s'appelait plutôt Charles Delouvier, seigneur de Montrevers. Et puis, on avait trouvé ça rigolo à l'époque de faire revivre ce nom qui était existant, qui faisait partie de nous, sur une manière d'aborder le marketing, etc., de manière un petit peu dissidente. Donc, c'est essentiellement sur le marketing, la communication, bien sûr, le design, les tendances sociétales, tout ce qui peut influencer les comportements, les consommations, les affects, et puis aussi sur l'art, dont je suis intimement persuadée qu'il est à mettre en lien étroit avec le marketing et la communication. C'est de partager du contenu différent, très centré sur les étudiants. Je pense qu'il existe des médias qui s'adressent plutôt à des professionnels du marketing ou de la com. Nous, notre volonté était plutôt d'être au contact des étudiants pour leur apporter du contenu qui les concerne, et puis pour apporter aussi des éléments de pédagogie ou d'aide sur des exercices comme des mémoires, et surtout pour permettre aux étudiants de publier du contenu. Alors, ils peuvent candidater. D'ailleurs, très prochainement, je vous l'annonce ici, on va créer un groupe Facebook spécifique pour ça. Et donc, ils candidatent, ils produisent un écrit sur un sujet qui les intéresse, ou une vidéo, ou un podcast, ou une infographie, de manière à ce que ce soit des étudiants qui s'adressent à des étudiants sur des données marketing. Donc, tout étudiant qui est susceptible d'être intéressé peut d'ores et déjà sur la page nous contacter, et sinon, ce sera encore plus facile avec le prochain groupe de mise en relation. Oui, il y en a plusieurs. Déjà, il va y avoir le groupe dont je parlais tout de suite. Ensuite, on réfléchit éventuellement à démarrer une chaîne YouTube sur laquelle on pourrait mettre aussi du contenu. Et puis, nous avons dernièrement créé, à l'initiative de deux étudiants, et avec l'aide de plusieurs étudiants, un groupe Facebook d'entraide pendant ce confinement, mais le groupe s'appelle Trois de Morevers, Make Study Great Again, pour permettre à la fois d'aider d'autres étudiants dans leur choix de diplôme et de formation. Alors là, pour le coup, ce groupe-là va bien au-delà du marketing et de la communication, puisqu'on a toutes sortes de diplômes, et vont aussi donner des cours particuliers bénévolement à des collégiens, des lycéens ou de jeunes étudiants qui seraient un petit peu perdus. N'hésitez pas, étudiants, je dirais, de tous bords, vous avez des choses pertinentes à dire, et pour nous, ça a une valeur immense, parce qu'on est absolument et intimement convaincus que les étudiants ont des choses à dire, et qu'elles sont brillantes, intelligentes et contemporaines. C'est dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada